Objectivement, je pense que c'était nécessaire, peut-être la manière ne l'a pas été. Nécessaire pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais senti que Siddorf impliquait totalement. On a l'impression que c'est un mercenaire qui est venu là pour un contrat et qui n'avait pas voulu appréhender les réalités de ce que sont les dons et non-tables, non seulement au Cameroun, en Afrique et même dans le monde du football. Maintenant, fallait-il l'imoger ? Oui, parce que tout le monde a été députatif quant à ses choix managériaux, tactiques, techniques, même professionnels, relations avec la presse. C'est un monsieur qui évoluait en hériton libre, qui ne vous a jamais rendu compte, qui prenait les joueurs, vous qui êtes quand même averti de la chose du football au Cameroun, des implications autant politiques, sociales que sportives. On a l'impression qu'il est venu là. Fallait-il le limoger ? Fallait-il d'abord le recruter ? Quand vous voyez comment il est entré ? Beaucoup ont postulé, mais par un coup de baguette magique, on nous l'a sorti avec les autres. Il a été là. Donc, si c'était un deal, ceux qui en ont profité et qui l'ont limoger, j'espère seulement que ça va se poursuivre. Parce que lui, c'est facile, mais ça ne résout pas le problème. Combien d'entraîneurs n'a-t-on pas eu ici ? Nous remontons seulement depuis la fin de l'épopée catastrophique de 2010. Si les gens croient nous berner en limogène Sidorff, qui est d'ailleurs le moindre mal, on veut que ça soit une opération sans anesthésie, à vif. Tant au sein de l'appareil gouvernemental que, je parle du ministère des Sports en plus, et surtout de la Fédération. Il faut qu'on mette des gens qui ont la passion, pas des gens qui viennent se servir. Le limogène un an après, il a fait 11 ans chez vous. Il n'a jamais fait plus de 5 ans dans sa carrière. Il a même respecté le contrat chez vous. Mais ce que vous voulez, c'est que vous l'avez payé un an avant, viré à Londres. Ça a traîné, vous qui étiez au ministère, ça a traîné et on a demandé de relier le contrat. Et on a viré l'argent à Londres. Et l'argent virait à Londres. Ils se sont partagé cet argent. Ceux qui l'ont amené, lui. Donc, Zidov n'est pas le problème, je le redis. Maintenant, comme on réagit en Camerounais, j'espère que le communiqué qui a été donné à la presse n'est pas celui qui sera remis à leurs avocats. Sinon, le communiqué balèze qui nous a été servi là, reprenant les termes du ministre, qui a été un bon juriste et qui a pesé ses mots. Si c'est ça, et j'espère qu'ils ne l'ont pas encore fait, avec ça, pour moi, Zidov, ils sont encore entraîneurs du Cameroun, parce que c'est attaquable, totalement attaquable. Et là, on va payer. On va payer. Il n'y a aucun motif dedans. On vous dit après concertation, après, après. Juridiquement, c'est nul. Et j'espère qu'à la FEDE, ils ne vont pas, malheureusement, comme c'est dans les réseaux, si Zidov veut nous gérer, veut nous déranger, comme on dit chez nous, on va payer de l'argent. On est obligé de payer de l'argent. On n'invente pas la poudre. Je dis bien, Zidov lui seul, je ne parle même pas de ses adjoints, parce qu'il ne veut pas parler de ceux-là. Zidov, Kruvert, je considère ceux-là. Toute la clique qui a été transportée là, dont un qui n'a même jamais voulu jouer pour le Cameroun, qui n'a même aucun diplôme, qui n'a aucune compétence, je ne parle pas. Tu aurais pu être entraîneur à jouer. Mais comme c'était une affaire de copains et de coquins, aujourd'hui, je ne prends que le salaire de Zidov. 62 millions par mois. Qu'est-ce que je fais ? Je prends un entraîneur camerounais. Je lui donne 10 millions. Il reste 52. Je prends 10 entraîneurs régionaux. Que l'entraîneur national a 10 millions. Eux, ils ont 5 millions. Je demande que dans chaque région, qu'il y ait une équipe régionale. On fait comme on faisait à l'époque. Quand il y a la fête de la jeunesse, il y a le tournoi de l'unité, il y a le tournoi de la jeunesse. Voilà comment Canons, Union, Tonnerre, Rassin ont pu. Parce qu'il y a des pépites. Il faut qu'on arrête avec ces faux professionnels-là. Et je leur parle dans les yeux. Et ce qui les guide. On ne peut pas nous demander de consommer camerounais. Mais les entraîneurs et tout et tout. Mais Emile, ce n'est pas possible. Qui est, avec toute l'expérience que tu as, qu'on fasse des comités d'organisation, des cannes ou des chans et tout au Cameroun, que tu ne te trouves pas. Moi, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de Jean Lambert. Nous, on est nul. Ce n'est pas possible. Juste parce que nous voulons. Et nous voici aujourd'hui. Quand vous arrivez chez moi, le football, le match, c'est la passion. Je suis né dedans. Malheureusement, vous voyez des gens qui vont voler sur les pyramides, des gens qui changent de veste tous les jours et qui estiment que nous sommes des aigris dans cette affaire qui nous touche à cœur. Non. Je dis bien, 10 élections régionales. D'abord, il y aura l'émulation. Remettre le sport à l'école. Les jeux au sucre, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Le sport à l'école. Remettre le sport à l'école comme avec les... Comment on appelle ça ? Si les maths sont à 6, on met aussi le sport à 4. Et je dis curieusement, tous les gens qui viennent tomber dans le sport, là, partout, tu es passé. Tu es journaliste. Tu n'es pas journaliste sportif. Tu es d'abord journaliste. Mais nous faisons le sport par passion. Person ne nous a jamais dépassé. On pense que le sport, comme quand on fait le journal, c'est les dernières pages. Quand on fait le journal, c'est à la fin du journal. Mais si vous mettez le sport au début du journal, personne ne va plus suivre le liste du journal. Nous ne sommes pas des idiots. On nous trimballe par-dessus la... Ils connaissent quoi ? Mais quand ils parlent de médecine, je n'ai jamais entendu parler de médecine. Ou de droit. Tu poses des questions. Mais quand c'est le football, non. C'est notre passion. Et qu'on nous laisse avec. Et maintenant, il faut nettoyer, 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 nettoyer. J'ai dit dératiser. Parce que même dans le milieu, le milieu est déjà infecté. Infesté.